Pour la deuxième pièce de sa 40e saison, Duceppe présente la pièce « Du bon monde » de David Lindsay Habert, marquant le grand retour à la mise en scène de Pierre Bernard et mettant en vedette José Deschênes. Margaret vient de perdre son emploi au Dollar Store à Boston. Menacée d'éviction et sans le sou, l'avenir s'annonce très sombre pour elle. Elle décide d'aller rencontrer Mike, une flamme de jeunesse devenue médecin, dans l'espoir que ce dernier l'aide à conjurer le sort. Mais est-il prêt à assumer ses origines humbles et son passé? Mais qu'il est là! As-tu parlé de moi? C'était juste une petite conversation rapide. Mes parabéns, par exemple. Tu devrais aller le voir! Dis ici que tu cherches une job! Oui, c'est ça. Je parle sérieusement? Qu'est-ce que je ferais dans un bureau de docteur? Je ne sais pas, tu pourrais répondre au téléphone, quelque chose. Demande-lui ce qu'il n'est pas libre. Tu es trop fière, c'est ça. Peut-être qu'il pourrait te donner un bruit. Découvrons autrement cette pièce du point de vue de Rosemary Charest, psychologue clinicienne et présidente de l'Ordre des psychologues du Québec. On a toutes les raisons de croire que Maggie n'a pas eu l'occasion de se voir autre, de se voir autrement, de se voir progresser, de se voir se réaliser. Elle survit, Maggie. Le problème avec la pauvreté, c'est qu'elle n'est rarement que matérielle. Et elle est souvent accompagnée d'une pauvreté affective. Et puis, pas en tout un petit gars de par chez nous. Ah, gueule! Non, on ne devinerait jamais d'où tu viens. C'est tout ce que je dis. Je ne fais plus partie de la gang. Qu'est-ce qui fait que dans une même classe sociale, un même groupe de jeunes qui est élevé, que ce soit en dessous du pont Jacques-Cartier ou que ce soit près du port à Boston, comment se fait-il que dans ce groupe de jeunes-là, il y en a qui vont réaliser leurs rêves? Puis d'autres n'y arriveront pas. Qu'est-ce qui serait arrivé si je n'avais pas tombé Mike Dillon, hein? Peut-être que je ne me serais pas commencé à être pas bien. Peut-être que j'aurais fini l'école. Ah, bien, peut-être que ça, ici, ce serait ma maison! Pour devenir médecin, il faut y croire qu'on peut le devenir. Il faut que quelqu'un dans notre environnement y croit. Il ne faut pas juste l'intelligence. Il ne faut pas juste l'effort. Il ne faut pas juste la décision. Il faut aussi être capable de s'imaginer, de se visualiser dans cet autre univers. C'est mon travail! Je colle des boules de styrofoam sur des pots à fleurs. Je me fais cinq piastres par lapin. Le monde aime ça. Bien, ça veut dire que le monde était pas. Je trouve cute, c'est la fin, moi. C'est une partie extraordinaire de la pièce qui m'a beaucoup plu, qui est ce lien entre les femmes, ce lien qui est là pour la survie, mais qui est aussi dans la joie. C'est une complicité réelle, authentique, où même quand on se crie des dons, on le fait de tout son cœur, puis on le fait parce qu'on veut que l'autre survive. Pourquoi es-tu pas une égale? Parce que, les fois que tu sonnes comme la Christ, la Tante Chiara, c'est me nabuleux. La Tante Chiara, à qui que tu as? À personne! Comme la sorcière bien aimée! C'est une pièce où les personnages sont tous sympathiques. On les comprend tous. On aime quelque chose en chacun d'eux. et ça, ça nous fait passer une belle soirée. Du bon monde, une leçon d'espoir remplie d'humour, un hommage au courage et à la force intérieure d'une classe de la société qui ne cesse de lutter pour survivre. À l'affiche jusqu'au 8 décembre, du CEP, des émotions en temps réel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada